La racine du jour avec à cours d'hébreu et cette fois-ci Itzik de l'école Dialongue à Paris dans le 9ème enrondissement de Manichma. Alors aujourd'hui j'aimerais Itzik qu'on parle de cette racine Kouf, Resh, Alef. Il y a pas mal de mots en hébreu. Et si on donne pas tous les mots qui existent évidemment autour de cette racine, si vous en trouvez, vous les écrivez en commentaire en dessous de cette vidéo. Itzik, on va commencer par le premier mot qui nous vient à l'esprit avec cette racine. Il y a un verbe qu'on apprend, qu'on apprend en hébreu, c'est l'ikoro, lire. D'accord ? Un ikoré sefer, un ikoré iton. Et si c'est défini bien sûr c'est un ikoré être. Ça veut dire aussi appeler non ? Alors justement, si je lis quelque chose de défini, je lis le livre de Amos Oz, un ikoré est à sefer chez Amos Oz. Donc l'ikoro il y a être et il y a l'ikoro les. Et dès que c'est l'é, ça devient appeler, pas au téléphone, mais appeler quelqu'un. Donc c'est le même verbe. Anikoré, le David. J'appelle David encore une fois. C'est pas téléphoner, c'est juste appeler. Il y a aussi la phrase. Comment tu t'appelles ? Donc c'est Et là en hébreu, ça peut être les deux. Donc c'est comment on t'appelle, comment les gens, ils t'appellent parce que koréim c'est hem. C'est la conjugaison hem au pluriel. Donc l'ikoro, ça veut dire lire, appeler. D'accord. Il y a aussi le verbe lehikare. D'accord. La forme passive. Qui est nifal. Le nifal en hébreu, c'est toujours par quelqu'un ou par quelque chose. C'est la forme passive en hébreu. C'est lehikare. Ça veut dire être appelé par quelqu'un ou par quelque chose. Nikra. Nikra au présent. Je ne sais pas si tu sais, mais à la Brite Milan, on dit Son nom a été appelé en Israël. Et après, on donne le prénom de petit garçon, après la Brite. Alors nikra, ça veut dire aussi être lu. D'accord. Donc c'est être, a été appelé ou a été lu. Par exemple, c'est la question, est-ce que ce livre a été lu ? Donc c'est faire assez nikra ou le nikra ? Alors il y a aussi un autre mot pour dire appelé, dans le sens, quelque chose qui est appelé, comme cela, karoui. Ça, ça nous vient plutôt de la Mishnah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Aleph. Les rabbins de la Mishnah, ils ont enlevé parfois le Aleph de cette racine. Donc ça donne karoui. Et c'est, on a vu l'ikoro, on a vu l'ehikare, mais il y a aussi le verbe l'ehakri, ou if il. C'est lire à quelqu'un. C'est l'ehakri. C'est le groupe if il. Et très souvent, tu sais, l'idog, l'adig, l'idog c'est inquiéter, et l'adig c'est inquiéter quelqu'un. Donc l'ikoro c'est lire, et l'akri c'est lire à quelqu'un. Alors ça veut dire faire lire éventuellement. Voilà. Faire lire, par exemple, à un élève. Anima kri la talmide. Voilà. Je fais lire à l'élève. Mais ça veut dire aussi lire un texte à haute voix. Anima kri et a texte. D'accord ? D'ailleurs, quand on veut faire lire siri sur l'iPhone, c'est l'akri. C'est-à-dire faire lire, énoncer le texte. Tout à fait. Itzig, je trouve vraiment que ton écriture est lisible. Donc l'akhtav shelcha est kari, ou lo kari. Voilà. Lisible, kari, ou lo kari. I fshar, likro, et mashah ta kotev. Alors, on a kari, on a aussi le mot kriya, la lecture. D'accord. Kriya. Kriya comme ktiva. Dans l'ihrtov, la racine katav, mais là on est avec la racine kara. Donc kriya, c'est la lecture. Cette racine veut dire lire. Donc kriya, ça veut dire la lecture, mais ça veut dire aussi appeler. Donc kriya, ça veut dire aussi un appel. Oui. D'accord. Comme par exemple kriya, lé, ezra. Un appel à l'aide. Ou anishomea kriyot. Tu entends des appels. Des appels. Des kri, un peu. C'est un peu ça. On sait très bien que c'est une racine biblique. Et d'ailleurs la Bible, ça se dit mikra. Nakhon. Parce que tu lis. Voilà. Mikra, c'est un texte. D'accord ? C'est un texte. Mikra, d'ailleurs quelque chose de biblique. L'hébreu biblique par exemple, on dit ivrit mikra it. Nakhon. Ça devient un adjectif. Alors, il n'y a pas que la Bible qui prend cette racine. Il y a même le, la Bible, j'ai envie de dire musulmane. Kur'an. D'accord. Le Coran. C'est cette racine. Ah oui, parce que tu lis le Coran. C'est aussi un texte. Voilà, mikra, Kur'an. Un présentateur radio. Comment ça se dit ? Kar'yan. Kar'yan. Là aussi, on ne voit plus le Aleph, mais c'est quand même la racine alico. Tout à fait. Parce qu'il lit. Il lit le journal. Il lit le journal, ou il lit et il parle. Kar'yan Khadashot. Il parle parce qu'il lit. Voilà. Ou kar'yan. Kar'yan. Kar'yan kar'yanite. Nakhon. Femina kar'yanite. Voilà. Ça se... Et puis, il y a une tendance ancienne du judaïsme, un ancien courant du judaïsme, qui se base uniquement sur la mikra. Nakhon. Sur mikra. Le texte du Tanakh, et pas forcément sur Torah chez Béalpé, sur les Mishnah. Et ce sont les kara'yim. Ok. En français, les karaïtes. Parce qu'ils se basent sur le... Voilà, exactement. Et c'est que je crois qu'on a fait le tour. Si il vous vient à l'esprit d'autres mots qui viennent de cette racine, vous les écrivez en commentaire. Tiretez-vous autant ba t'gouvot. Ok. Alta asessou. Et c'est que tout à l'arbre. Tadalecha. Et c'est que de l'école Dialongue à Paris dans le 9e Maraudissement. Et si vous voulez une formation de A à Z, vous pouvez aller aussi sur akourdebreu.com. On vous y accueille. Abrazo Weber. Que c'est qu'on peut l'entendre. La t'raînes. La t'raînes. Becrom. La t'raînes. Becrom. Et bahetx. Bye-bye.